Oxygène a eu l'honneur de rencontrer Gérald Dahan et Thierry Beccaro qui sont les deux parrains du festival du rire en montagne pour cette quatrième édition du côté de Valberg. Ils se sont exprimés sur leur rôle de parrains, leur plaisir d'être présent à Valberg pour cette occasion et on a même eu droit à une petite confidence sur leur niveau de ski. Nous sommes actuellement avec Thierry Beccaro et Gérald Dahan, c'est un plaisir déjà d'être avec vous. Alors on va commencer par vous Gérald Dahan, vous étiez déjà venu à Valberg pour un spectacle mais cette année vous revenez en tant que parrain pour cette quatrième année. J'imagine que c'est toujours un plaisir pour vous Gérald d'être ici à Valberg. Non pas du tout, c'est le mec qui casse tout. Oui bien sûr, quel plaisir incroyable dans notre beau métier que d'être invité à la montagne dans un contexte de spectacle, de festivité autour du rire. On croise en fait aussi des copains, des artistes qu'on n'a pas le temps de voir quand on est à Paris ou en tournée, on ne prend jamais le temps de se poser. Là on est tous opposés ensemble et on refait le monde après les spectacles. On apprend à mieux se connaître aussi. Donc non, c'est un petit privilège d'être parmi vous. Donc on ne vous remerciera jamais assez. Et un plaisir partagé aussi j'imagine pour vous Thierry Beccaro, notre deuxième parrain cette année pour ce festival. Est-ce que vous étiez déjà venu à Valberg Thierry ? C'est la première fois, j'ai dû faire un des derniers festivals qui se déroulaient du côté de Puissin-Vincent qui était organisé par Bernard, Bernard Lurano. Et ce que dit Gérald est très vrai, c'est que c'est un vrai plaisir d'aller voir des spectacles le soir, de passer une journée où on peut faire du ski, où on est dans des conditions exceptionnelles avec des bénévoles qui font un boulot incroyable. Parce que le plus beau des miracles, si je puis dire, en faisant référence au spectacle de Mairie, c'est que ça a l'air tellement simple. Et paradoxalement, ça demande un boulot terrible. Et c'est ça la grande force. Et puis c'est le plaisir de retrouver Gérald, de retrouver des copains qu'on croise de temps en temps. Et puis de découvrir, de découvrir des artistes, de s'étonner, de se dire, j'espère que celui-là ou celle-là fera une jolie carrière. Et puis si on continue à se balader dans les festivals, on va les retrouver. On se dira, tiens, je me souviens, je l'ai rencontré, je l'ai découvert ou je l'ai découvert à Valberg. Et d'ailleurs, vous restez pour ce festival une semaine et c'est l'occasion aussi pour vous de chausser vos skis. Alors on va parler du niveau de ski, c'est important en station. Qu'est-ce que vous gérez sur les skis ? Vous pouvez parler du mien parce que moi, je n'ai pas chaussé les skis parce que je ne chausse que les raquettes. Donc j'ai eu la chance de découvrir Valberg à travers le sentier, le fameux sentier planétaire. C'est une petite merveille avec un guide exceptionnel, Alain. Donc non, le ski ne m'aime pas. Donc moralité, je n'aime pas le ski, voilà. Et vous Gérald ? Alors je n'ai jamais essayé les raquettes, mais du coup, tu me donnes envie. Non, moi, en général, j'adore descendre comme ça très très rapidement. En tout chausses un peu. En tout chausses, voilà. Mais ma femme qui, elle, est de Chambéry, a un niveau exceptionnel. Et donc, elle est très difficile à suivre. C'est aussi l'occasion de faire faire ses premiers pas sur des skis à notre fille, Elisa. Et c'est drôle parce qu'on l'a laissé aujourd'hui, c'est sa deuxième leçon seulement. Elle a trois ans, on l'a laissé comme ça avec les moniteurs qui sont adorables, qui sont vraiment des gens d'une grande patience. Et puis forcément, quand on laisse un enfant dans une école, il faut vite partir. C'est ça, on a toujours du mal. Alors on s'est caché derrière un piu-piu pour l'observer, voir si vraiment ça allait bien. Et elle tient formidablement bien. Déjà, elle a un très très bon équilibre. Si je peux faire un compliment, la station, elle est vraiment organisée pour tout le monde. Ça, c'est formidable. Et j'ai même vu, et ça j'ai été très sensible, de quoi ce qui est pour des handicapés. Et ça, c'est formidable. Donc pour les enfants, pour les ados, il y a un parcours incroyable. Il faut passer à travers un cerceau, toucher tout ce que je ne suis pas capable de faire. Et puis pour les familles, etc. Enfin, tout le monde s'y retrouvera. Vraiment, c'est sympa. Belle organisation. Jolie station. Vraiment, c'est sympa. Vraiment, c'est sympa.